Alors nous sommes au lycée Jean Rostand à Strasbourg avec Marie-Thérèse Geffroy. Vous êtes la directrice de l'Agence Nationale de lutte contre l'illettrisme. Alors je voudrais qu'on fasse un large point sur l'illettrisme. Quelles sont d'abord les caractéristiques de l'illettré ou de l'illettrisme ? Elle a été scolarisée dans notre pays et elle ne maîtrise pas, elle ne maîtrise plus les très simples compétences de base. Lire, écrire, compter dans des situations très simples de la vie quotidienne. Par exemple lire une consigne d'hygiène ou de sécurité, retirer de l'argent tout seul ou un ticket de métro d'un distributeur automatique, calculer une proportion pour faire une peinture sur un chantier ou composer la bonne proportion d'engrais et de semences dans l'agriculture, lire les petits mots dont les cartables des enfants sont pleins à la maison lorsqu'ils rentrent le soir. Tout ça est impossible ? Tout ça n'est pas possible pour eux et le pire c'est que tout le monde pense qu'ils savent le faire puisqu'ils ont été scolarisés. Donc la principale caractéristique des personnes et du problème, c'est que c'est un problème qui n'est pas visible, qui ne saute pas aux yeux et c'est une difficulté que les personnes concernées cherchent à dissimuler parce que souvent elles ont honte d'avoir déprouvé cette difficulté. Alors on fait vraiment un distinguo entre l'analphabète et l'illettré. Et l'analphabète est celui qui n'a jamais été en classe. Et oui, vous savez, quand vous n'avez jamais été scolarisé, bien sûr, il y a plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde qui n'ont jamais été scolarisées pour les enfants, alphabétisées pour les adultes. Mais je peux m'exprimer ainsi l'avantage qu'elles ont sur les personnes qui sont confrontées à l'illettrisme, c'est qu'elles n'ont pas le souvenir d'un échec. Tous les espoirs leur sont permis, elles ont tout à découvrir. Et c'est bien différent d'avoir appris et de ne plus maîtriser que d'avoir tout à apprendre et d'avoir à espérer qu'on conservera ses acquis tout au long de sa vie. Alors aujourd'hui en France, près de 3 100 000 personnes sont illettrées et pourtant une grande partie travaillent. Absolument, monsieur. Absolument. Depuis 2006, nous avons enfin un chiffre. Plus de la moitié ont plus de 45 ans. Il y a plus d'hommes que de femmes. Plus de la moitié vivent dans les zones rurales ou faiblement peuplées. Et puis près de 60% sont dans l'emploi. Et la difficulté, c'est de dire à ces gens, allez réapprendre les bases. Alors il ne faut pas leur dire, allez réapprendre les bases. Ce sont des adultes, ils ont envie de tout sauf de se retrouver dans une situation scolaire et une situation d'échec. Par exemple dans le secteur de la propreté, on ne va pas dire, vous êtes illettré, retournez à l'école. On va dire, on va organiser des réunions avec le personnel sur quelque chose à faire. Comment maîtriser les écrits professionnels.